Dans cette vidéo, nous allons étudier les systèmes d'équations. Un système d'équations, comme nous pouvons voir ici, est un ensemble de deux ou plusieurs équations avec le même ensemble de variables. Elles sont aussi connues comme des équations simultanées. La solution à un système d'équations est les valeurs qui satisfont les variables de toutes les équations. De façon graphique, la solution à un système d'équations est le point d'intersection des deux lignes. N'importe quelle paire ordonnée x-y qui satisfait les deux équations ou plus dans un système d'équations est une solution pour ce système. De façon graphique, nous pouvons représenter un système d'équations qui a une seule solution et la solution est donnée par le point d'intersection. C'est aussi possible d'avoir un système d'équations sans solution. Et ça, c'est le résultat quand nous avons deux ou plusieurs lignes qui ne se touchent pas. Finalement, un système d'équations peut avoir un nombre infini de solutions. Et ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on a une ligne sur l'autre, comme nous pouvons voir ici. Maintenant, disons que nous voulons déterminer graphiquement la solution à ce système d'équations. Donc, une façon de le faire est d'écrire ces équations-là en forme explicite, c'est-à-dire y égale mx plus b. Nous allons le faire ici, une équation à la fois. Donc, commençons avec l'équation à gauche. On veut avoir y tout seul et tous les autres termes de l'autre côté du signe d'égalité. Maintenant, il faut diviser chaque terme par 4. Et ensuite, nous pouvons simplifier. Donc, ça, c'est la forme y égale mx plus b. Maintenant, faisons la même chose de l'autre côté. Et une fois de plus, il faut simplifier. Donc, maintenant, vous avez deux options. Vous pouvez soit représenter à la main ces équations-là dans un graphique ou si vous préférez, vous pouvez utiliser une calculatrice graphique. Si vous utilisez une calculatrice, entrez chaque équation en y égale et cliquez Graph. Ensuite, cliquez Second trace et sélectionnez 5 intersects. Si vous avez besoin de plus d'aide avec votre calculatrice graphique, je vous suggère de regarder la vidéo Conseil de calculatrice. Et puis, cliquez sur la vidéo Conseil de calculatrice.